Strasbourg. Martine Aubry devient donc le numéro 2 du gouvernement. Elle est chargée, vous l'avez vu, d'un grand ministère de l'emploi et de la solidarité. Déjà ministre de 91 à 93 dans le gouvernement d'Édith Cresson, puis de Pierre Bérégovoy. La fille de Jacques Delors s'est toujours intéressée de très près aux questions sociales. Hervé Gauthier. 19h30, dans quelques instants, Martine Aubry, 46 ans, va être officiellement nommée numéro 2 du gouvernement. Madame Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. L'emploi, c'est le cheval de bataille de cette énarque qui, déjà en 1975, à la sortie de l'école, préfère le ministère du Travail à l'inspection des finances. Elle en occupera entre autres le poste de directeur adjoint au cabinet du ministre de 81 à 83, avant de devenir elle-même le ministre de 91 à 93. La fille de Jacques Delors est une femme de conviction et de terrain. L'entreprise, elle connaît, elle a été directeur général adjoint de Péchinet, et puis il y a sa fondation, Agir contre l'exclusion. Dans son livre intitulé « Il est grand temps », Martine Aubry écrit « Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le plein emploi est désormais un leurre. Avec presque 13% de chômage, il y a du pain sur la planche. » Un petit livre pour un grand combat. Au programme, 700 000 créations d'emplois pour les jeunes, promises pendant la campagne et le passage négocié aux 35 heures.